Bonjour à tous, aujourd'hui nous testons GBR Special Commander Unit, qui est un jeu de l'est, polonais je pense. Sorti en 2007, c'est totalement inaperçu, d'ailleurs ce jeu n'existe quasiment pas. Donc là on commence par chercher les options pour mettre ses touches, on ne peut pas mettre les touches qu'on veut. Il y a 3 niveaux de difficulté, Easy, Normal et Difficulty, c'est très bien traduit. Et le mieux c'est que quelle que soit la difficulté choisie, c'est exactement la même chose. Et c'est ça le gros problème du jeu, c'est qu'il est très 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 difficile. C'est abominable, en fait au départ on a 15 points de vie. Et avec ses 15 points de vie et un peu d'armure qui ne sert pas à grand chose, on va devoir survivre à des dizaines d'ennemis par niveau, donc c'est pas possible. Donc j'ai dû me mettre en god mode pour y arriver. On a aussi des points pour acheter des armes, c'est étonnant, il y en a vraiment beaucoup de modèles différents. Mais on va tout de suite commencer avec le chapitre 1, les ennemis. Les ennemis sont extrêmement cons, même s'ils nous font assez mal, ils sont vraiment complètement débiles. Et donc là on va pouvoir leur tirer dans les jambes, on peut voir qu'eux arrivent à tirer de leurs genoux, semble-t-il, car ils arrivent à nous avoir par en dessous le camion. Ici, donc voilà, on peut tuer les ennemis très facilement. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir, la résolution est bloquée en 800x600. Et notre champ de vision doit avoisiner les 30 degrés. Donc ça rend vraiment le jeu très difficile, car en plus tout est assez gris et brun. Et les ennemis sont en gris et brun, donc on ne les voit pas toujours. Alors ici, on commence avec nos copains les ennemis, ici pas facile à l'avoir, nous avons un sniper, mais dès qu'on passe le viseur dessus, il s'accroupit. Hop, hop, il va se cacher. Et quand on enlève le viseur, il se relève. Et voilà, donc ce sniper est intuable, ça commence vraiment très bien. Non, on ne va pas pouvoir avoir ce sniper. Ah, il ne s'est pas baissé, voilà, et hop, il s'envole et il redescend, d'accord. Alors ensuite, pour essayer de se débrouiller quand même sans tricher, on peut faire du lean, donc c'est-à-dire se pencher. Et lorsque l'on se penche, eh bien déjà on se décale d'un mètre, donc on se penche beaucoup. Et ensuite, voilà, on est totalement invisible. Ça doit être un super pouvoir, on devient totalement invisible quand on se penche. Enfin, évidemment, quand on se penche près d'un mur. Si on se penche au milieu des ennemis, ça ne fonctionne pas. J'étais d'ailleurs assez déçu. On peut voir que notre personnage tient parfois son arme bizarrement, mais nous y reviendrons. Voilà, là, on va pouvoir encore essayer de trouver les ennemis en se penchant, donc vu qu'on est invisible. Et ils m'ont vu, donc je peux me pencher, et hop, ils m'ont tout de suite oublié, quoi. Donc maintenant, je peux aller descendre tranquillement, ou du moins essayer. Encore un petit coup, pour voir comment les ennemis sont malins. Voilà, il ne m'a pas vu. C'est vraiment décourageant, parce que... Voilà, on ne peut vraiment rien faire contre les ennemis à part se pencher, sinon on meurt tout le temps, en fait. Donc, en plus, l'émission se résume souvent à rien du tout. Il y a cinq zones, il faut rejoindre la zone, et puis c'est fini. Voilà, là, il y a un mur invivre, je ne pouvais pas lui tirer dessus. Il passe comme un con, parce qu'il ne m'a pas vu. Et voilà. Donc, toutes les missions se résument à traverser cinq zones. Et ensuite, un hélico vient nous chercher. Alors, il ne se passe absolument rien dans ces zones, si ce n'est des ennemis qui spawnent et qu'il va falloir descendre difficilement. Voilà, encore un petit coup. La plupart du temps, on essaye de nous faire croire qu'il y a des gens à les sauver, mais lorsqu'on y va, il n'y a jamais personne. Donc là, voilà. Il y a un mur qui fait un mètre de haut, donc les ennemis ne peuvent pas me voir. Ou alors c'est à cause de la barrière, je ne sais pas. Mais c'est tout à fait logique. Voilà, là-bas, l'ennemi de l'autre côté ne me voit évidemment toujours pas. Celui-là non plus. Et cette fois, j'utilise le pouvoir de la haie, car tout le monde le sait, derrière une haie, vous êtes invisibles. Oui, il me cherche. Je l'aurai tiré dessus. Alors, oui, aussi les ennemis, à chaque fois qu'on le retire dessus, ailleurs que dans la tête, ils tombent et puis ils se relèvent. C'est aussi le cas pour nos coéquipiers, on va le voir plus tard. Alors, on découvre en fait que nos ennemis sont des sortes de... Je ne sais pas, mais il n'a vraiment pas l'air content. Il n'a vraiment pas l'air content du tout d'être mort. Alors, en même temps, je peux le comprendre. Et on passe au chapitre 2, les armes. Les armes sont vraiment très particulières dans GBR Special Commando Unit. Ici, on peut voir qu'on peut mettre une lunette sur notre pistolet, mais la lunette ne zoome pas en fait. On y voit moins bien que sans lunettes. Alors aussi, on ne peut pas relever le viseur tout à fait, donc il faut souvent reculer lorsqu'on veut tuer quelqu'un depuis un toit. Et on a un pistolet qui peut tuer... exploser une voiture en une dizaine de coups. C'est quand même vraiment puissant. Et les voitures aux alentours explosent, évidemment. Alors attention, accrochez-vous. Cette fois, notre héros va tirer avec la crosse de son pistolet. Regardez-le. Regardez la façon dont il tient son pistolet. Donc on va faire un peu de ligne, évidemment, pour ne pas se faire voir. Et boum ! Boum avec la crosse du pistolet. C'est incroyable. C'est complètement merveilleux. Un headshot avec une crosse de pistolet. C'est du jamais vu. Chapitre 3. Les copains. Alors ensuite, nous allons voir, comme vous avez pu voir, la petite danse de mes coéquipiers. Avant, on peut acheter avec les poings qu'on a des coéquipiers plutôt qu'acheter des armes pour soi. Et c'est une mauvaise idée. Car là, on leur dit bigo. Ça veut dire va là-bas. Et le problème, c'est que, voilà, je dis va là-bas tout droit. Là, il y en a deux qui ont à peu près écouté. Et encore. Et la plupart du temps, quand on les envoie dans une direction, ils vont dans la direction. Et ils ont des œillères. À mon avis, ils ont le même champ que d'huile. Ils ont le coin. Donc on ne voit pas les ennemis sur le côté. Et voilà. Là, ils vont passer et aller se faire tuer. Et comme les ennemis, dès qu'ils se prennent une balle, ils tombent. Alors, dès qu'ils se font toucher, eh bien, ils tombent. Et puis les ennemis attendent qu'ils se relèvent. Et ils continuent à tirer dessus. Et donc, les coéquipiers ne servent absolument à rien. Et ils sont complètement risibles. Ils n'écoutent jamais ce qu'on leur dit de faire. Et ils sont vraiment là pour décorer. Le pire, c'est que quand ces enfoirés de coéquipiers meurent, on perd encore des poings. Et ça nous permet de racheter moins d'armes après. Donc voilà, là, on doit venir sauver un coéquipier. C'est une démission. Évidemment, il est mort parce que, bah voilà, ils sont morts. Ils se sont fait descendre comme ils ont comme ils sont. Et donc, donc voilà. Ce sera à peu près la moitié des missions du jeu d'aller sauver un coéquipier. Là, on doit sauver un coéquipier. Alors, j'aimerais bien comprendre s'il est aussi à 15 points de vie comme moi. Comment il fait pour survivre à 20 ennemis autour de lui. C'est n'importe quoi. Donc, nous passons au chapitre 4 qui est l'histoire. Donc, de ce que j'en ai compris, car le jeu est en russe et je n'ai pas vraiment lu beaucoup les sous-titres. On est en fait dans une république soviétique dirigée par un dictateur laid. qui veut lancer un missile sur la Russie, quelque chose comme ça. Et donc, on va devoir intervenir et venir tuer des civils dans le pays. C'est assez étrange. On joue le méchant, j'ai l'impression, de ce que j'en ai compris. Et donc, on passe notre temps à aller tuer des pauvres civils et à faire exploser toutes leurs installations. Donc voilà, ça doit être une statue du dirigeant. Il a vraiment une drôle de tête. On peut voir aussi dans le jeu qu'il y a d'autres jeux des développeurs qu'ils ont mis en pub. Donc, un jeu qui s'appelle Dragon Blade. Que je ne connais pas, mais qui apparemment est une vraie merde également. On peut également trouver dans ce drôle de pays soviétique des drôles de photos qui sont probablement les photos de la famille et des copains des développeurs. Parce que... On dirait vraiment qu'ils sont sortis de nulle part. Et dans l'histoire, ici, nous avons ce monsieur qui est notre chef qui est en train de nous expliquer que toute la ville va être contaminée que tout le monde va mourir et il nous le dit avec le sourire. Et maintenant, place aux explosions. de volume... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501